Le choix est expliqué par le fait que le comité de pilotage statue sur des projets et des programmes en un point aux programmes qui sont développés par ces autres structures, le ministère de la santé, le ministère des infrastructures en termes de routes, d'accessibilité et d'autres domaines sur lesquels il y a des ministères de souveraineté qui opèrent dans ce cadre. En somme, tous les ministères qui interviennent dans les programmes d'équité territoriale. Le comité amène un peu en un point les activités. C'est pour ça que sa composition est transversale et interministérielle. C'est un organe qui joue un petit peu le rôle de conseil d'administration ou le rôle de conseil de surveillance d'orientation mais plus impliqué, pas dans la gestion opérationnelle, mais globalement, en tout cas, dans les questions d'orientation stratégique, dans les questions de gouvernance, dans les choix des priorités, mais aussi dans le cadre du suivi-évaluation. Donc c'est un organe, un outil qui fera mieux, comme je l'ai dit tantôt, qu'en conseil d'administration et qui fera en sorte qu'une assistance appropriée soit apportée à l'endroit des coordonnateurs des programmes d'équité territoriale. C'est un comité qui va se réunir régulièrement. Disons, nous fixons environ trois mois, trois fois par année, mais nous pouvons faire plus en fonction des objectifs assignés aux différents programmes d'équité territoriale. Comme vous le savez, c'est des programmes développés à partir du PIDC, qui intervient, le PIDC intervient en milieu rural, à travers le piment qui intervient au niveau des axes et des territoires frontaliers, et de même que, donc, Promobile, qui intervient dans les centres urbains pour développer les axes routiers. Donc c'est des programmes dynamiques, qui sont des programmes mis en place, développés par M. le Président de la République, pour accélérer les accès, accélérer l'accès en termes d'hydraulique, accélérer l'accès en termes d'énergie, mais aussi le désenclavement des territoires. Donc ce sont des programmes importants qui viennent en appui par rapport à ce qui se réalise au niveau des sectoriels dédiés sur l'énergie, les infrastructures et l'eau d'une manière générale. Sous-titrage Société Radio-Canada